Merci Monsieur le Président. Sur ce dossier, nous avons dans cette Assemblée, comme dans l'ensemble des Assemblées, je crois, une constance. Une constance qui s'inscrit évidemment dans le partenariat et en premier lieu avec l'État et la société autoroutière, comme avec l'ensemble des collectivités du territoire, le département en est, la région en est, la métropole, le syndicat mixte. Je me permettrai d'ajouter les communes, puisque le sujet qui semble faire quelques mois depuis quelques jours est un sujet exprimé lors de l'enquête publique par dix communes du sud de notre territoire demandant la création d'une voie dédiée au transport public sur la bande d'arrêt d'urgence au sud de la 480. C'est d'ailleurs un élément que les commissaires enquêteurs ont repris comme recommandation dans leur rapport à l'issue de l'enquête publique. Et nous avons depuis, avec constance, demandé dans chacun de nos votes, par des délibérations, par des voeux, aussi bien dans cette Assemblée qu'au comité syndical du syndicat mixte, à ce que nous puissions avancer sur cette voie dédiée au transport public. Parce que oui, l'aménagement du rondeau, pour rappel, dont nous nous félicitons tous, a un effet qui est d'empêcher les bus de rentrer par le rondeau à l'avenir, là où ils avaient l'habitude de rentrer. Et que pour permettre de restituer cet avantage que l'aménagement du rondeau fait perdre au transport collectif depuis le sud du territoire, nous avons besoin de cette étude de faisabilité jusqu'à l'échangeur Louise Michel. Et si nos délibérations conjointes, constantes, depuis désormais trois ans, ont permis de convaincre madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, je crois que nous pouvons, en pleine modestie, nous en satisfaire. Oui, le 2 septembre dernier, la ministre a indiqué par courrier qui a été communiqué à l'ensemble des acteurs du territoire, le fait qu'elle avait demandé à Aréa de lancer sans attendre les études de faisabilité, et nous parlons bien d'études de faisabilité, pour créer une voie dédiée au transport collectif, depuis le sud du territoire jusqu'à l'échangeur Louise Michel. Une fois cette décision de l'État, et qui peut mieux que la ministre engager la parole de l'État ? Une fois cette décision de l'État prise suite à nos délibérations, notre responsabilité comme collectivité est évidemment d'être au rendez-vous sur la préparation des modélisations, notamment sur les lignes de bus qui pourraient en profiter. Je ne reviendrai pas sur les propos de Jean-Luc Corbet, j'insisterai juste sur le fait que cette voie dédiée au transport public a vocation à servir à tous les transports publics et les véhicules prioritaires, aussi bien ceux du réseau métropolitain Sémitaque que ceux du réseau départemental Transcisaire, au-delà même de notre territoire, pour permettre de faire gagner du temps de parcours à tous ceux qui descendent du Trièvre, de la Matésine, de Loisan, et qui viennent quotidiennement dans notre territoire. C'est aussi pour eux que nous avons tenté de convaincre sur ce sujet. Le deuxième sujet de cette convention, c'est la voie dédiée au covoiturage. Là aussi, si la ministre a confirmé la réalisation de la voie dédiée au covoiturage en 2020, sur la voie de gauche, après toutes les études qui ont été menées, il s'agit désormais qu'en partenariat, plein et entier, nos collectivités prennent leur responsabilité pour créer les services. La société autoroutière va créer l'infrastructure permettant la voie dédiée au covoiturage en juillet 2020, si j'en crois l'expression d'AREA ce matin lors de l'événement MOUV qui me retenait, excusez-moi pour mon absence matinale. Juillet 2020, c'est demain, nous avons la responsabilité sans attente de préparer tous les services qui permettront à nos concitoyens métropolitains et de la région grenobloise de pouvoir trouver des partenaires de covoiturage pour réussir cette transition. C'est le sens de cette convention. AREA acceptant d'intégrer le comité des partenaires du pass mobilité, comité des partenaires dont je le rappelle, siège déjà la région, le département de l'Isère, le Grésil-Vaudan, le Voironnais. Il s'agit désormais d'avoir le concessionnaire autoroutier qui soit à nos côtés pour préparer le pass mobilité à l'échéance 2020. C'est aussi l'expérimentation dès cet automne avec les entreprises volontaires, et elles sont nombreuses, je pense notamment sur la zone d'activité Technisud ou Bechtone-Zikinson plus au sud à Penteclé, qui ont fait le choix de préparer avec nous des expérimentations pour créer les communautés de covoitureurs, nous permettant d'être au rendez-vous sur cette bascule que nous attendons depuis tellement de temps, pouvoir ici créer les voies dédiées au covoiturage qui sont une telle innovation en France, mais qui sont courantes depuis des dizaines d'années chez tous nos voisins européens. Je crois que le partenariat est une nécessité pour qu'on puisse regarder ce qui se passe ailleurs et qu'on puisse offrir le meilleur à nos concitoyens.